Depuis que Satya Nevel est arrivé, il y a un vrai changement de mindset, mais complètement, 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 complètement. C'est affiché, c'est annoncé, on peut le voir sur certains faits, cependant, il faut quand même être un peu critique par rapport à ce qu'il faut. Tout d'abord, ça on l'a tous vu, Microsoft adore l'Amponsource, ok ? Ouais, ok, on va aller voir les chiffres. On va voir les chiffres, donc j'ai été prendre le report on va prendre l'auditone. Top projet, premier VS Code, 20 000 contributeurs, ok, rien à dire, super IDE, là on peut effectivement, un peu le symbole de la révolution Microsoft, un super IDE adopté par les développeurs Java, par les développeurs web. Pourtant, même comme ça, il transpire Visual Studio, ça apparaît en nom, ça transpire Microsoft, et pourtant, tout le monde l'utilise et c'est en train de devenir l'IDE, on va dire, le sublime texte de référence en 2019. Bon, Facebook, TensorFlow, très bien, cinquième projet, Azure Doc. Bon, ok, donc le deuxième plus beau projet de Microsoft, c'est de la documentation. Alors, vous voyez, cette documentation est open source, très bien. Vous connaissez beaucoup de développeurs qui vont faire des contribues sur de la doc de manière vraiment facile. Allez participer une ou deux fois sur une doc parce qu'on a vu les typos, parce qu'on estime que c'est pas clair, etc. Plus bien. 8000 contributeurs qui écrivent de la doc Azure, ça fait beaucoup. Pourquoi ils en ont autant ? Première chose, dans leur page de documentation, par défaut, si vous voyez une typo, le call to action, entre guillemets, c'est directement dans GitHub. Donc effectivement, les gens, ils arrivent en bas de la page, ils font, ok, j'ai vu une typo, je fais mon issue et elle est directement dans GitHub. Je pense que c'est comme ça aussi qu'ils tirent énormément de contribues. Mais ça reste de la documentation. Ça fait du volume, donc super. Premier compte contributeur, ouais, j'ai pas regardé le nombre de code, ça reste de la documentation. C'est pas ce qu'on appelle le plus source au sens livrable aux codes, etc. Si on voit un peu plus loin, en plus, le projet qui a plus vite grossi est Azure Doc. Super. Donc oui, si tout le monde lit la doc Azure, super. Avec une typo par jour, effectivement, on peut faire un x5 assez rapidement. Cool new project, ok. Open Source Contribution made by employees. Microsoft. 7700. Donc, ça c'est super, ça veut dire que, en gros, la source de vérité du code Microsoft, maintenant, c'est GitHub. C'est donc bien il m'en racheter quand même. Mais, du coup, c'est la source de vérité. Ça veut dire que, en fait, en tant qu'individu, on peut aller voir ce qu'ils font. Mais, ok, vous êtes premier sur l'open source, entre guillemets. Normal, vous avez quasi 8 employés qui développent sur GitHub. C'est normal que, de l'autre côté, il y a une force de frappe qui soit impressionnante. Si je prends des entreprises ou des projets plus petits, où il y a des milliers de développeurs, ou Huawei, et qui ne sont pas payés par leur bot, forcément, il ne faut pas jouer à un niveau. Donc, tout ça pour dire, faites attention quand on dit Microsoft et adore l'open source. Oui, ils ont tout mis en open source, mais en même temps, c'est vraiment presque l'indicateur pastech. Il est là à l'extérieur, il est là à l'intérieur. On a des supers chiffres. Derrière, on va voir qu'en fait, c'est pas aussi joli que ça. Donc, du coup, ça, c'est la position Microsoft par rapport à l'open source. Très bien. Le développeur dotnet, maintenant, par rapport à l'open source et Microsoft. Et bien, là, pareil, coup de désillusion, en fait, je ne sais pas ce que vous en pensez côté mail, mais les développeurs dotnet, de manière générale, n'ont pas de culture open source, au sens où l'on entend côté Java. C'est-à-dire, il ne faut pas oublier qu'on a été un client-fournisseur pendant des années, des années et des années. Donc, le développeur attendait que Microsoft sorte sa release. Je ne sais pas, une ou deux release, par exemple. Bon, on attend des features et puis c'est marrant. Donc, on fait remonter les doléances qu'on peut quand on a une grosse boîte, on arrive à discuter avec Microsoft. Mais il y avait assez peu de place pour le développeur lambda pour participer à ce genre de choses. Ça, il y en a des larrives, Microsoft est dans l'open source, très bien. Microsoft met tous sur GitHub. N'empêche que les développeurs, du jour au lendemain, ne vont pas changer. Donc, des développeurs qui sont en mode, moi, j'attends que Microsoft me fourne tout, et bien, il y en a beaucoup qui restent encore comme ça. Un bel exemple que j'ai, c'est ça. Ça, c'est ce que j'adore. Un peu de contexte. J'essaie de développer une application avec une dotnet core. Je veux faire des relations entre deux entités et puis j'ai une mini-to-many. Bon, je fais une mini-to-many. J'ai une classe associée, une table d'association entre ma mini-to-many. Très bien. Je prends l'exemple. User d'un côté, un user à plusieurs roles, un role à plusieurs users. La classe user-role, perso, dans mon application, je m'en colle, je m'en fous, j'ai pas envie de la gérer, j'ai pas envie de gérer quoi que ce soit. Et j'ai surtout pas envie de faire user get user roles et filter pour aller chercher le role. J'ai surtout pas envie de faire ça. D'accord ? Parce que c'est du code où je... Pareil, c'est du code que je peux gérer. Donc du coup, je me dis, bon bah, je peux pas le faire mon entity framework. Ca existe pas. La future, il n'existe pas dans entity framework. Déjà, ça me fait chier. Je me dis, on est un peu en 2019 quand même. Je vais sur l'ordinateur. Je vais sur l'ordinateur et je vois qu'il y a une issue qui existe. Je me dis, super, elle existe. Quand c'est qu'elle a été créée ? 8 janvier 2015. Donc en fait, la table d'association, l'implicité, etc. Elle est ouverte depuis 4 ans. Bon. Moi, il y en a quand même, on me dit, je suis pas en train de vous parler d'un cas à la marge. Je suis en train de vous dire un truc qu'on fait tous les jours. Ca, c'est pas géré. La dernière fois que j'ai fait ce tome, c'était en janvier. Je suis tombé sur cette perle du commentaire. Il y a un qui dit, c'est pas qu'on veut pas le faire. C'est qu'on est, je sais pas, on est plus tard qu'on est, je sais pas, 4, 6 développeurs à faire un petit chiffre noir et on a juste pas le temps. On a juste pas le temps de faire ça. Du coup, tu te dis, bon, bon, ok, leur management leur a donné un focus, c'est un petit chiffre noir qui arrive de F6 avant le record. Ok. C'est faire. Après bien, ils sont payés, au moins, ils font ce qu'on leur dit faire. C'est super. C'est open source. Il n'y a pas un mec en 4 ans qui a proposé une poule récoce. Puis, alors, là, normalement, la réponse, c'est ouais, mais c'est hyper touchy, c'est compliqué, etc. D'accord, mais au moins, proposer quelque chose. Faire, bon, ben voilà, moi, ma proposition, c'est de faire ça. Il n'y a pas une poule récoce sur ce truc-là. Tout le monde est en train de regarder. Je vais ouvrir le thread. Il y a, je sais pas combien de commentaires pour demander quand c'est que ça arrive, quand c'est que ça arrive, quand c'est que ça arrive, quand c'est que ça arrive. Il n'y en a pas un pour dire de quoi vous avez besoin ou comment je peux vous aider. Et alors, presque, en fait, il y a un mec qui l'a fait. Oui. Il dit bon, en fait, OK, bon, ça existe, vous ne le faites pas, etc. Comment je peux vous aider ? Comment on peut le faire ? Parce que pour un moment, ça va devenir un running gag, ce truc-là. Comment je peux le faire ? Et en fait, les mecs, juste, alors, tout ça pour dire, la communauté ne fait pas de pourrequest. La communauté ne s'est pas investie de manière générale dans TT Framework Core et n'a pas fait avancer le produit. Mais même les gars, quand on leur dit, comment on peut faire pour vous aider, essayez de nous donner des guidelines, des drivers, etc. Même les employés de Microsoft ne savent pas quoi répondre. Donc, tout ça, ça revient sur le point de l'open source à la gestion de communauté. OK, c'est super, on veut tous faire de l'open source, Microsoft adore ça, etc. Dans les faits, en fait, il n'y a pas de culture de communauté. Elle n'existe pas. Elle est en train d'être construite, mais c'est vraiment hyper timide. Je vous laisse que le lien de ce thread-là, il est juste magnifique. À un moment, il me dit quand même, je crois, un peu plus loin. Là, il y a, voilà, passé quatre ans, on commence à avoir des gens qui proposent des idées. Et je crois qu'ils me disent... Bon, bref, ils disent qu'en gros, ils sont deux pelés, deux tendus. Ils n'ont pas le temps et en gros, leur management, ça ramène la pression sur F6. On dit donc que tous les OERM de la Terre de .NET s'appuient sur 4 mcs, quand même. Juste pour l'information. Donc, si je fais la critique côté de .NET, qu'est-ce qui se passe côté Java ? Côté Java, en fait, la plateforme Java est sortie en 95, enfin, les développements ont été faits en 95, 97, etc. Et en 99, a été mis en place la Java Community Process. Alors, ça peut paraître hyper lourd, mais c'est un process qui, en fait, dans lequel on fait remonter les demandes d'évolution du langage. Il y a tout un processus de validation, de board, d'approuval, etc. pour définir le contenu des révisions. Et ça, ça a été fait dès 99. C'est à peu près, je crois, en même temps où ce micro-système, à l'époque, sponsorisait des jugs. En disant, montez des user group, faites parler autour Java pour faire remonter des idées. Et en fait, ce truc-là marche quand même plutôt pas mal. Et il y a des gens, il y a des individus, il y a des organisations, il y a des jugs, il y a des entreprises qui sont impliqués dans ce truc-là pour designer le langage Java. Ce n'était pas juste la propriété de son micro-système ou d'Oracle, c'est vraiment une réflexion communautaire autour de ça. Ça, c'est le premier truc. En plus de ça, vu qu'assez tôt, dans la communauté Java, on a dit, « Les gars, démerdez-vous, le langage est mis sur l'étagère, faites ce que vous voulez, etc. » On a vu beaucoup d'alternatives apparaître. Et donc, même si en fait, Oracle reste propriétaire de Java, il y a des initiatives type OpenJDK, Azul, etc., de plateformes altératives qui sont apparus et qui sont, entre guillemets, en qui les entreprises ont confiance à OpenJDK. Tout de suite, il y a des bots, il n'y a aucun problème, ça tourne en prod, ça part, etc. Azul, c'est pareil. Côté .NET, on a bien connu Mono à une belle époque, mais c'est parti un peu de l'initiative d'Amec qui a essayé dans ces trucs. Microsoft n'est pas vraiment des masses, des masses. C'est parce qu'on a essayé de faire ça en boîte noire pour débuguer ce qui était fait à l'intérieur. Bon, finalement, ça m'a achouillé. Le pob, en fait, il avait lancé d'autres efforts un peu trop tôt. Et juste sans le soutien de Microsoft. Là, c'est vraiment sponsorisé. Donc, côté Java, déjà, il y a eu cette culture-là beaucoup plus tôt. Et en plus, du coup, on a eu des fondations qui sont paru beaucoup plus tôt. La fondation Apache, elle est bien, elle est mal, etc. Mais en attendant, c'est une structure, entre guillemets, indépendante de toutes les entreprises, qui gère des projets. Un truc, je prends Apache Kafka parce que c'est le truc du moment. Kafka est en fondation Apache. Alors, même s'il est baqué derrière par des entreprises, etc. C'est quand même un projet qui fait partie d'Apache, qui est soutenu, qui a un label. l'Espart et la double et compagnie. Tout le monde s'appuie sur ce genre de choses. C'est des produits qui sont labellés entreprises, même s'ils sont repackagés. Ils sont déjà labellés entreprises. Donc, pour arriver à ce niveau de maturité, on a mis les structures qu'il y a derrière. La fondation équipe, c'est pareil. D'accord ? Donc, c'est vraiment de piliers de la communauté Java sur laquelle on peut s'appuyer. Et même si derrière, des entreprises sont toujours, on va dire, malveillantes. J'ai pas envie de citer l'Europe, on en aura quand même. Il y a toujours des fondations derrière pour reprendre ça et essayer de mettre d'abord le développeur au milieu du discours et pas le pognon au milieu du discours. D'accord ? Donc ça, c'est apparu très tôt dans l'écosystème général. Côté .NET, il y a la .NET Foundation, alors que je la connais assez mal. On peut aller voir les gens ensemble, qui essaient de faire un peu la même chose. On va insuffler une énergie positive, on va essayer d'encourager les projets, de les backer, de les supporter, etc. C'est encore un peu timide. C'est encore un peu timide. N'empêche qu'il y a une vraie volonté. Donc, il y a Red Hat qui a investi, il y a Microsoft, il y a Google, etc. On retrouve des projets, c'est pas des gros ou gros projets. J'avais peut-être un moment à... Je crois que j'avais fait des jeux-là. Ça, c'est des trucs par défaut dans le WordPress. Si je vais voir les ressources ou les projects, ce qu'il laisse faire avec les projets, non ? Active Project, c'est chaud. Je vais juste pousser autour, il n'y a pas envie. Project, c'est ça. Un projet Microsoft. Non. Il y a un qui arrive, je ne sais pas ce que c'est. Mais si je prends un Sinal Air, par exemple. Je peux regarder, il ne fait pas. Non. Et à la détail, je vous dis, projet... Project Code Site. Voilà. On est à Sinal Star. 1200 fork. ... ... ... ... ... En fait j'ai le cover qui s'est barré, alors qu'est-ce que j'ai le cover qui s'est la documentation. Et oui, j'ai créé de la doc. Avec une stack où il y a eu .NET Framework, .NET Standard, .NET ASP-NET, ASP-NET Core, différentes versions, des réécritures etc. Quand vous cherchez une documentation, le premier truc à regarder c'est la date à laquelle c'est sorti. Parce que typiquement vous cherchez un problème, vous voyez un snippet de code, vous pouvez être sûr que c'est pas, vous cherchez ASP-NET Core c'est ASP-NET, vous cherchez en .NET Core vous allez tomber sur du standard, les API auront changé etc. Donc en fait il faut vraiment regarder et être assez strict sur la date de parution de l'article pour avoir quelque chose de pertinent. Si vous faites assez vite vous cherchez des choses qui sont complètement faites. Et donc du coup le problème c'est qu'on traîne une historique. Donc d'un point de vue référencement, tout est référencé, tout est là, tout est présent. Et il n'y a pas on va dire de sélection naturelle qui s'opère que l'on peut avoir sur certains projets Java, beaucoup, la doc et Java 8 elle apparaît, ou du moins les questions au Stack Overflow pareil, vous aurez toujours un mec pour vous dire, et au fait en Java 8 maintenant on le fait comme ça. Et en .NET on trouve beaucoup moins. C'est soit les gars ils font, c'est des vieux articles, soit la question elle est plus posée, vous ne trouvez pas la doc. Il y a aussi un autre truc, un autre Microsoft officiel. Switch est toujours en anglais. Ça, je ne sais pas, ma azur on peut Titi, Primark, alors ça c'est bien foutu d'ailleurs. D'accord, je ne sais pas qu'est-ce que je peux chercher maintenant. . . . . n'existe pas. . . . . . . démonstration , voilà. Normalement vous avez un thème, et alors qu'ils m'ont dégagé, vous avez, ils vous��ent, souvent ils vous proposent, sur la doc elles vont faire la même chose, est-ce que vous voulez en français ou en anglais. Switch est toujours en anglais ou si vous voulez vous marque un brut ou diriez en français mais mais c'est juste apporté. Donc du coup, ok, j'ai fait mon tour de .NET, etc. Là, je me dis, bon, qu'est-ce que j'en retiens ? Il y a un manque de standards, entre guillemets, ou de communautés. J'ai des bouts de code qui me font chier parce que je sens que ça va être du copier-coller sur tous les projets. Puis c'est un écosystème que je trouve marrant, qui est développé, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de ça ? Et c'est là où en fait, l'idée a apparu de dire, et si on faisait un backend .NET de Jipster ? Alors au début, ça a apparu comme un troll, je me suis amusé à le faire, c'est au mois de novembre, un soir. Puis petit matin, j'ai commencé à avoir quelque chose, et puis du coup, ça a été, c'est devenu sérieux et on a lancé. Alors, qui ne connaît pas Jipster ? Ok, donc Jipster, c'est quoi ? Alors, maintenant, la lettre de mission officielle, Jipster, il se présente comme une plateforme de développement, cloud ready, audit, machin, etc. C'est-à-dire, c'est un générateur de code. Et là, au bout d'un moment, c'est quoi ? C'est un générateur YoMan. YoMan, c'est ce qui nous servait à générer des applis Front, notamment il y a 5-6 ans. Mais c'est un YoMan qui a des templates de code et qui va faire de la génération de code en fonction de tout un tas de paramètres. Ce n'est pas plus gros que ça, d'accord ? C'est juste du temps printing et de la génération de code. Et là, normalement, la réaction standard, c'est, ah moi, je n'aime pas le code généré, ok ? Parce que ce n'est pas beau, etc. C'est du code généré, oui, qui se concentre uniquement sur la partie cruelle. Donc, généralement, c'est des parties qui n'apportent pas beaucoup de valeur à votre métier. D'accord ? C'est un générateur qui a été revu par plusieurs centaines milliers de développeurs. Donc, au bout d'un moment, quand il y a un pattern qui commence à apparaître, vous pouvez vous dire que s'il y a 1000 personnes qui sont passées dessus, c'est peut-être qu'il n'est pas si con que ça, au final. Ça, c'est le deuxième truc. Et 3, quelle est la différence entre un code généré ou quand vous attaquez une mission sur un projet qui existe déjà, avec du code déjà avec les parquets de l'autre ? Bon, finalement, ça les ressemble beaucoup. Donc, au final, un générateur de code, le seul but, c'est de vous faire gagner du temps sur les tâches que, de toute façon, vous feriez juste pour aller plus vite. Donc, ça se concentre sur la génération de code, ce que je disais, les couches répositories, contrôleurs, configuration, etc. Et ça va faire tous les à-côtés sur lesquels on perd vite du temps. Gestion de la sécurité, je veux du JWT. Ça, c'est quoi la config ? Attends, c'est quoi la classe ? Attends, je surcharge ou j'implimente ou je fais quoi ? Donc ça, ça le fait vite. La gestion des users, le truc qu'on a dans toutes les applications du monde, ça le génère. Les éditeurs config pour avoir du code formaté proprement, on dirait, on génère par défaut. Les guides commit pour qu'en gros, il y ait un listing par défaut, c'est fait également. Les docker files pour que ça paquette les applications du docker, c'est fait également. Le POM XML, le GRANDOIL, etc. avec les bonnes options qui vont bien pour faire du hot reload et compagnie, c'est déjà fait. Donc toutes ces actions-là, faites que de toute façon, vous feriez. C'est juste que plutôt que de passer deux jours pour faire ça, je me réparler. Ok, donc Gifter, c'est ça. Il faut aussi des bouts d'archi qu'il faut chez FR. Ouais. Alors après ça, on l'aime, on n'aime pas. Si on veut avoir un service registré, avec une API qui est vrai, avec un machin, un truc, sur le chien à faire le chien... Je suis plus critique sur la partie micro-service. Non. Je suis plus critique sur la partie micro-service, mais oui, potentiellement, si vous voulez démarrer vite, ça vous génère des micro-services. C'est la connexion entre les deux micro-services avec un bout de client automatiquement pour aller discuter avec les autres applis, avec ses gestions de contrat, les retries, etc. C'était quoi ? C'était Istrix qui faisait ça ? C'était Alferin. C'était Alferin. C'est Alferin. Tout ça, c'est packagé par défaut, avec des configs par défaut, etc. Et la Schema Registry, ça c'est le cas à faire, pardon. La Registry de vos microservices, c'est une appli qui boot, qui a déjà été codée, vous l'utilisez, c'est tout. Donc, juste pour vous montrer à quoi ça ressemble, je vais grossir, je vais grossir tout de suite. Et le cas d'il, un Jifter, encore, qui arrive. Trash. C'est des Jifter Trash. C'est des Jifter Trash. Voilà. Comment ça marche ? Donc, c'est un Générateur Yoman. Donc, NPM installe mon Générateur Jifter. A partir de là, ça vous dit, est-ce que vous avez une application de type monolithique, des microservices, des viettos et machin. Donc là, vous choisissez. Alors, pareil, mon petit tips. Parce qu'on est tous des des intelligents, on a tous envie de faire le microservice. Et puis, quand vous avez passé trois mois en chez Conorama, à faire de la CI-CD, à mettre du Dockerfile, à faire de la gestion de contrat, etc. Vous vous dites, putain, en fait, un appel de méthode, c'est facile, plutôt qu'un appel réseau. Donc, on fait tous des monolithes directes. Et on repense tout ça de notre architecture correctement. Jifter, moi, j'ai pas envie de suivre. Pour amener des grecats de sites, si nous... Non, non. Mon package, il va s'appeler MyCompany. Est-ce que je vais me registrer ? Non, je n'en veux pas. Mon OTAN, je veux quoi ? Là, je veux du digitalité. Ma base de données, je veux quoi ? Du USPL. En poste, ça va être le Dorak, par exemple. Alors, en développement, je veux du H2. Est-ce que je veux du cache ? Oui, je veux du cache. Est-ce que je veux un deuxième cache ? Oui, je veux un deuxième cache. Je veux utiliser Gradol, parce que je préfère. Je vais faire un search avec un massive search. Et je veux faire du Capri appellement. Est-ce que je veux faire un Angular ou un React ? Je veux faire un Angular. Quel thème je veux ? Je veux le thème par déco. Est-ce que je veux de l'internationalisation ? Oui. Je veux l'anglais. Je veux de l'arabe avec du RTL pour le voir depuis la droite. Et je veux du French par exemple. Je veux des tests de PR. Oui. Est-ce que je veux un autre truc du Marketplace ? Non. Et à partir de ce moment-là, ça génère une application. Je vous montre. Je l'ai fait à côté. J'ai gagné un peu de temps. Encore à côté. Donc, qu'est-ce que ça me génère ? Je vais faire plutôt comme ça. J'ai vu mon appui. Vous voyez quelque chose ? Ou je crois aussi encore ? Je crois que je crois. Éteint la lumière. Qu'est-ce que ça fait ? Donc, du coup, ça me génère tout ça. La plus que j'avais généré, c'était du Mavon. Donc, ça me génère le POM. Il s'est même bien configuré. Le Mavon drapeur par défaut. Parce qu'en fait, l'IDE, à la base de Gipser, c'était généré un back-end, mais généré un front-end et couplé les deux. Ça me génère également le webpack qui va bien. Les limiteurs pour le TypeScript, etc. Donc, du coup, j'ai un DSRC, Main, Java, Typekit, MyCompany. Donc là, j'ai toutes les couches qui vont bien. J'ai la gestion de la config. Je vais avoir mes objets de domaine. Je vais avoir mes couches repository. Je vais avoir ma sécurité. Je vais avoir mon service. Je vais avoir mon web avec mes contrôleurs, etc. Côté front. Là, pareil, je vais avoir mon application. Donc, dans App, je vais avoir mon application Angular avec mes modules Angular, etc. Donc, tout ça, si j'ai une main par info. Et en fait, je travaille. Hop là. Je lance. J'ai juste tapé ma même rappeur parce que tout est pré-configuré, etc. Ça lance tout ça. Ah, il ne me dit pas qu'il va lancer la même place. Attends, attends. Attends, attends. Attends, c'est parti. Non, c'est bon, c'est pas passé. Là. Ne pas terminé. je vais pas toucher ce qui me monte. Ce n'est que rien que je gomme. C'est dans ma vie. C'est à l'enjeu du crewbase pour faire de l'amélioration de base de données qui m'invère, et voilà, on a plus de l'offre, et j'ai mon jeu de défense, j'ai littéralement un fait, par défaut Amin Amin, hop, j'ai pas d'entité et donc c'est vide, je peux gérer mon compte, je peux gérer mon password, je peux sign out, et parce que je suis Amin, je peux faire la gestion des users avec des jolies front qui vont bien, avec de la pagination, etc. Je peux avoir mes métriques par défaut, ma santé, voir toute ma config, hop, pour les audits, les logs, les logs, je peux changer le niveau de log HLO, il semble, ouais, je peux les changer HLO, et voilà, il va me lancer sur H2 pour accéder à la base, et j'ai accès directement à mon swagger. Tout ça, c'est le résultat des 10-12 questions que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, oui, c'est du code généré, donc il faut le prendre en main, il faut voir ce que ça veut dire, etc. Mais vous le faites sur votre premier appris, et généralement, toutes celles qui arrivent derrière, tout ça, c'est parti sur H2, et vous kick-startez un projet hyper rapide. Le côté qui est sympa, je vais essayer de le relancer, c'est U-antity, U-gypter, U-antity, U-students, par exemple. Donc, on me fait ça. Alors, je ne sais pas pourquoi on me fait ça. Normalement, ce qu'il aurait dû me faire, c'est de me dire, ok, tu veux une entité qui s'appelle Students, donne-moi le nom de son premier champ. Name. C'est quoi comme type ? C'est un type string. Donne-moi le nom de son deuxième champ. Etc. 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 Est-ce qu'il y a des relations ? Oui, il y a des relations avec Tartampion. One to one, one to many, one to one, etc. Est-ce que tu veux une couche service ? Oui. Est-ce que tu veux une couche, enfin, est-ce que tu veux un service avec Interface Implémentation ? Oui, non, etc. Et en fait, après, ça me génère le code domaine, repository, service, contrôleur, etc. Et les tests qui m'ont acquis. Donc, je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas. Est-ce que je veux rajouter un champ ? Oui. First name. Merci. Est-ce que je veux rajouter des contractes d'intégration ? Oui. Je veux qu'ils soient obligatoires. Et je veux qu'ils soient uniques. Super. Est-ce que je veux rajouter un autre champ ? Oui. Qu'est-ce que je veux ? Je veux H, par exemple. Et lui, je veux que ce soit Integer. Est-ce que je veux me contraindre d'intégration ? Non. Très bien. Est-ce que je veux rajouter d'autres champs ? Non. Est-ce que j'ai des relations ? Donc là, j'ai fait un seul objet, je n'ai pas envie de le faire. Alors, c'est bien, je ne vais pas faire. User. User. Je sais. Il y en a eu. Un, j'ai une source. Un, deux. User. Je suis rattaché. User admin. OK. Save. Celui-là, je veux le changer, etc. Donc, tout ça, c'est gratos. Donc, c'est comme sans priver, quand même, pour faire ça. Donc, du coup, ça, c'est GIFSEUR. OK ? Bon. Et si on faisait GIFSEURT? Et là, c'est bon, en fait, c'est parce qu'au final, on est en 2019, on fait des API. Donc, au grosso modo, à partir du moment où j'ai créé un BAC qui expose les API, tout ce qui est devant, je peux l'utiliser. Donc, le challenge, c'était ça. Donc, il faut avancer. Donc, comment ça marche ? Pour l'instant, si je crois que je dois en montrer quelque part. Non. Yes. Comment ça marche ? Ben, pour l'instant, alors, c'est du bêta, c'est du alpha, en fait. Donc, pour l'instant, qu'est-ce que j'ai ? Je vais arriver à générer le code, physiquement pour la partie user management. Donc, tout ce que je vous ai montré, ça fonctionne, moins la partie gestion des entités. Donc, ça, je les ai mis à côté backend. Et ce qui me manque, en fait, c'est que, ben, quand je génère le front, il faut qu'il soit mis à des fichiers, à des endroits particuliers, à des LED, pour qu'ils soient exposés. Donc, vu que j'ai un générateur, ça s'appelle un blue prime tangible, ça permet de surcharger le comportement par défaut. Donc, là, je vais faire link, parce que je suis en local. Et ensuite, je cherche ma commande. Voilà. Donc là, je vais relancer le jipster, en mode debug. Ok. Je vais lui dire que c'est pas bon. Vous avez. Mais c'est bon. Ok. Je lance jipster, je lui passe tout un tas de commandes, parce que j'ai envie de skipper le gif, j'ai envie de skipper l'installe, et de skipper le client, puisque, pour l'instant, je ne sais pas le gérer. Et j'appelle mon blue prime dotnet core. Donc, pareil, je fais jipster dotnet. Ok. Je veux toujours mon link. Je vais garder, ça, pour le coup de voir, peut-être ce qu'on a surchargé demain. Parce qu'en fait, en dotnet, il y a host cloud pour faire des microservices. Et l'idée, demain, c'est de faire la bonne chose qu'une version dotnet. Une application d'un simple register. Très bien. Et là, première fois que ça part dans le conf, jipster dotnet. Quel est le namespace C-sharp que je vais utiliser ? Je vais utiliser mon compagnie. C'est le bug. Pardon ? C'est l'effet du mot. Link, le generator, le jipster. Tu vois que c'est ça qui me fait chier. Ok. Je le relance, sinon, quand pire. Tac, tac. Il ne peut pas. Le nom, c'est le nom de web, le generator, jipster dotnet core, etc. Oui, mais parce que je ne veux pas de jipster dotnet core. Comment ? Oui, mais un codeur normalement. J'ai triché. J'ai triché. Jipster dotnet. Donc là, c'est juste que j'ai mon visuel studio code et qu'il y a déjà toutes les figures, etc. Normalement, là. Voilà. Donc là, en fait, je vais aller dans ce dossier là. Vous venez, je ne vous fais pas l'amener. C'est des trashs. Parce que bon, jipster dotnet. Donc ça, c'est ce qu'il vient de générer. Ok. On est bien à 16h. C'était 3 juillet. Pourquoi c'est 3 jours où vous vous édupez, en fait ? J'ai tort. Il existait déjà l'appli. Je vais vous faire. Ok. Jipster dotnet. Ok. Je vous refais ici. Début. Start démoling. J'ai une appli monomith. J'ai une biologique s'appelle Jixar. Et j'ai une spécifique s'appelle MyCompany. J'ai un internationalisation en vue, en fait. Je vais mettre mon fiche là. Je fais ça, fais ça, fais fais fais, fais fais fais. Puis, il génère tout ça. Donc là, il a généré du taux de C-Char, que je vous montre juste après. Et il a fait la version de Internet. C'est à dire, j'ai crée un fichier solution. J'ai crée des projets, je les ai ajoutés à la solution. C'est ce que je vais mettre ici. Je viens de s'insercer, on va retrouver des structures plutôt d'opnet donc j'ai une application qui s'appelle Gifter parce que je l'ai dit que vous l'appelez comme ça. Avec ma configuration à moi, avec mes contrôleurs, avec mon user controller, il y a bien mon namespace, mycompany qui va faire les routes etc. On peut regarder ce que vous allez voir, la couche sardis, le lien d'étéo, etc. Ça c'est une code, normalement. Si je fais, hop, de l'abord, ça. Vous avez la première application, Gifter Backlens ODL lancé en coffre. Donc ça, pour l'instant, il n'expose absolument rien parce que du coup, il n'y a pas de compte. Mais là, il va faire une 404 parce que du coup, il cherche à servir une page web. Il va dire, je ne trouve pas la ressource, c'est normal. Parce qu'en fait, je ne demande pas de s'exposer lui, je demande d'exposer un truc qui n'est pas en train de faire. Donc, le truc qui est parti comme une joke en disant, on va faire un backend de .NET, est vraiment en train d'arriver. Donc, ce qui est très intéressant avec ça, c'est que, côté .NET, quand j'ai commencé à lancer l'idée, il y a des gens qui m'ont dit, ah ouais, ouais, ça m'intéresse. Et notamment le livre, j'ai dit ça, donc j'ai mis une boîte sur Farid. Ils m'ont dit, en fait, j'ai plein de clients qui me le demandent, mais juste, je ne sais pas faire, j'ai pas le temps, etc. Et donc, du coup, il y a une vraie opportunité. Et là, quand je disais communauté, etc. J'ai mis ça sur GitHub, ça a été dispo. Là, j'ai des mecs de CGI, Grenoble, qui m'ont appelé en disant, « En fait, pour ce qu'on allait le faire, ça m'intéresse, comment on peut t'aider ? » Eh bien, ils m'ont fait sur GitHub, allez-y. Et donc, du coup, ils ont staffé un stagiaire, donc c'est pour ça qu'on peut quand même les féliciter pour ça, ils ont staffé un stagiaire pour bosser sur un générateur de code, qui, potentiellement, va être utilisé par tout le monde, du code .NET, et le gamin, pour le moment, la many-to-many, il me l'a faite, la fameuse many-to-many, il me l'a faite, les couches d'audit, etc., il me l'a faite, et il est en train de me faire la génération de code pour faire tout ça. Donc, ça va arriver, ça va être vraiment, on va avoir un équivalent Gipser à Java dans le mode d'audit. Donc, la communauté commence à venir, n'hésitez pas à venir de suite, à contribuer. Le but derrière tout ça, c'est ce que je disais, combler tous les bancs que j'avais tenus trouver, la pagination qu'il n'y avait pas, l'expérience utilisateur avec des standards qui sont juste néglissants, un truc très con, on doit mettre, on ne sait pas où mettre les sources. Est-ce qu'on les met dans SRC le nom du projet ? Est-ce qu'on les met directement dans le nom du projet ? Est-ce qu'on fait deux projets, on fait un projet ? Est-ce qu'on fait une solution ? Il y a autant d'avis que de personne. Là, au côté Java, on a un qui a fait du lien, quand même. La génération crute, ça a zéro valeur, autant que possible, essayons de l'automatiser, le packaging, le docker, les frontiers, il se fait déjà autant les réutiles. Donc j'en profite pour remercier Kevin Beaubrand sur Clermont, Thomas, Ilana qui m'a aussi élevé, C'est mal au WF, Gauthier qui est sur Grenoble, qui a staffé une personne et qui bosse sur le sujet, et Furlan, le stagiaire qui bosse dessus, qui fait un super beau niveau, vraiment impressionnant. On arrive à la fin, donc tout ça pour tout dire, pour les développeurs Java, c'est le bon moment d'essayer .NET Core, si vous voulez tester, si vous avez fait un peu le tour de l'écosystème Java, et que vous vouliez voir quelque chose qui est vraiment différent, normalement vous êtes plutôt à l'aise avec le web, si vous voulez voir quelque chose de vraiment différent, allez voir .NET Core, il y a des choses intéressantes qui s'y passent. En plus de ça, ça vous permettra, à chaque fois qu'on va voir une communauté différente, ou des langages différents, ça permet de remettre en cause ce qu'on a appris, et à devenir meilleur. Moi j'ai des débats super intéressants sur l'architecture avec ce truc là, parce que les deux communautés ne réagissent pas de la même manière, et ne codent pas de la même manière. Donc n'hésitez pas à aller vers ça, et les gens côté .NET, n'hésitez pas à publier, à mettre de l'open source, à contribuer, parce que c'est comme ça que le langage va continuer à grossir, et que du coup vous allez attirer plus de monde. Voilà, c'est tout pour moi. Une seule question ? Avec le changement de vote de Julien, tu avais discuté avec Julien ? Oui. Et du coup il n'est pas. Il est encore plus intéressé qu'avant. Donc Julien Dubois, donc le leader gesteur, était hippon, ta boîte je crois ? Oui. Il était hippon, et du coup il est parti chez Microsoft. Il est développeur avec Rocket Azure maintenant. Il est, si je ne le comprends pas, il est Java champion, il est, oui oui, puis c'est un gros fan de Spring, etc. Cependant, lui, ce qu'il veut, c'est juste que les gens, enfin, en gros, qu'on essaie d'automatiser maximum.